Des terrains dévastés, des logements endommagés. Quelques jours après le passage de la tempête Fabien, les habitants de Corot font l'état des lieux des dégâts. L'eau est montée au-dessus. La marque, elle est là. En moins d'une heure, cette maison a sombré sous le fleuve du Prounil. Le maire m'a ordonné de partir, parce que l'eau rentrait déjà dans la maison sur le plein pied. Mais non, je ne voulais pas partir. J'ai toute ma vie dans ma maison. Irréel pour certains, pour d'autres, les ravages de la tempête Fabien font écho aux intempéries de 2008. Ce journal date de 2008. C'est lorsqu'il y a eu les inondations. On avait eu 1,72 m. Implantée dans la commune depuis plus de 30 ans, cette entreprise familiale souhaite délocaliser son activité. S'il y a la possibilité par la mairie de nous trouver un endroit où on puisse travailler tranquillement. On quitterait le lieu sans regret, sans remords. La zone est dangereuse. Pourtant, selon le maire de Corot, ces phénomènes météorologiques doivent être anticipés. Ils remettent en cause la gestion du barrage de Tôle. Aujourd'hui, cette zone, il faut la délocaliser. C'est impératif. Pour vous, pour votre sécurité et pour votre activité économique. Pourquoi ne pas obliger EDF à diminuer le niveau du barrage de Tôle pour absorber cette crue, pour éviter que ce phénomène ne se reproduise aussi ? C'est des interrogations que se pose la population, que se posent les élus. Aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des solutions. À défaut de solutions, pour l'instant à Corot, la réflexion semble en cours.